Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cholet est à nos côtés, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Louis De Fels, directeur général, directeur de la gestion de Galussac. Gestion est avec nous également. Bonsoir Louis. Bonsoir Louis. Et Wilfried Galland, le directeur stratégiste de Montpensier Finance qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Parlons du cas français, Wilfried, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? Bon, moi je regarde les informations en provenance du marché, je note qu'effectivement le spread se tend, alors je le disais en introduction, se tend dans un univers connu depuis plusieurs semaines maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une bande de fluctuations, on n'est plus à 50, on est monté jusqu'à 90. Au moment où on se parle, on se balade entre 85 et 90. De ce point de vue-là, il y a un stress, mais on reste encore en territoire connu au regard, en tout cas, des développements politiques des dernières semaines. Et puis il y a aussi le taux français en absolu, qu'on peut regarder en absolu, qui est aujourd'hui à 2,90, quand il était encore autour de 3,25, avant même la dissolution prononcée le 9 juin dernier. Oui, là c'est un petit peu l'inverse de Talleyrand, c'est pas quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, c'est un peu l'inverse là. Puisque les autres taux ont effectivement beaucoup plus baissé que le taux français. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est malgré tout protégé par l'écosystème de la zone euro sur la partie taux d'intérêt, ça c'est très bien. On voit également que les investisseurs obligataires restent avec une certaine sérénité quand même sur les fondamentaux financiers français qui ne seraient pas en théorie bouleversés par une éventuelle censure, étant donné qu'on a déjà, en tant que bon constitutionnaliste, comme chacun l'est devenu depuis quelques jours, développé un certain nombre d'arguments sur le fait qu'on allait poursuivre en fait la trajectoire budgétaire qui était celle nominalement du budget précédent et donc il n'y aurait pas de changement profond. En fait, ce qui interrogerait beaucoup les marchés, ce serait si on avait une possibilité de changement politique puissant avec, à la tête du gouvernement, des gouvernements qui ne respecteraient pas les fondamentaux du marché, en particulier la nécessité de rembourser les dettes, de se comporter en bon copropriétaire de la zone euro. Là, effectivement, si on avait ça, on serait dans une situation beaucoup plus compliquée. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que ça rajoute du stress financier à une situation économique compliquée. Et en fait, ce qu'on voit quand même dans les mouvements, en particulier sur l'euro, c'est un diagnostic assez sombre sur la zone euro et qui est effectivement renforcé, mais économiquement plus que financièrement, par l'instabilité politique française. Autant en Allemagne, on voit effectivement la solution, c'est-à-dire qu'on va avoir des élections et donc à un moment, on va avoir une coalition qui va prendre peut-être des décisions un peu fortes et l'Allemagne en a les moyens. Autant en France, on ne voit pas. Et donc, on voit effectivement que sur la partie des taux de change, on a un affaiblissement de l'euro et le seuil, on parlait effectivement de la bande de fluctuation du spread français. Là, effectivement, on est encore dedans. On voit que sur l'euro, ça commence à devenir un peu compliqué. Quand on franchit, quand on est vraiment sous les 1,05, on a longtemps été entre 1,05 et 1,15. Là, je serais beaucoup plus rassuré si on réintégrait cette bande assez vite. Ça veut dire qu'on commence à avoir un espèce de stress sur la zone euro, sur la fragmentation au sein de la zone euro. Attention à ne pas laisser ce genre de choses perdurer. Et en même temps, on ne retrouve pas du tout ce stress sur les marchés obligataires. C'est-à-dire que la France est traitée spécifiquement, j'allais dire comme elle le mérite, par les investisseurs obligataires, mais qui ne reproduisent pas le jeu de domino qu'on avait connu à travers la crise souveraine. Si l'un tombe, le suivant tombera et ensuite, ce sera au tour d'eux, etc. Ce qu'il faut bien voir au travers de la crise souveraine, si on reprend, ça commence à être ancien, mais le stress énorme qui avait été généré, il y avait deux sources. La première, c'était de la malversation financière. Là, on n'est pas dans la malversation financière. On est dans une espèce d'erreur de prévision, mais on n'est pas aujourd'hui dans la malversation financière. Et surtout, le deuxième élément, c'était le fait que c'était la coalition Syriza de gauche radicale qui gagnait et qui avait comme projet de donner la parole au sein d'un référendum ce qu'elle a fait pour dire « je n'accepte pas justement ces fondamentaux de la zone euro ». Et là, ça faisait un stress qui était absolument très fort. À partir du moment où on a réintégré le cadre classique, ce stress s'est progressivement allégé. Là, aujourd'hui, effectivement, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Mais attention néanmoins, je pense surtout d'un point de vue économique, on fait porter une incertitude sur les acteurs économiques qui commencent quand même à se voir dans les indicateurs avancés de la zone euro et surtout de la France. Moi, c'est ça qui m'inquiète quand même aujourd'hui. D'ailleurs, on a aujourd'hui autour de la table des gens qui sont des spécialistes des small caps. Et puis, nous en parlerons probablement bien mieux que moi. Mais on a quand même des sujets... Il faut alléger aujourd'hui le climat politique d'urgence. Le narratif de reprise de la zone euro en 2025, notamment sur l'idée des gains de pouvoir d'achat, des salaires réels positifs. Les économétristes m'ont expliqué que quand vous mettez ça dans un modèle, vous pouvez tourner les choses dans tous les sens. Le modèle, il vous dit qu'il y aura quand même un peu de croissance avec du pouvoir d'achat, avec des salaires réels positifs. Ce narratif-là, il est compliqué à tenir encore ou il existe malgré tout ? Le narratif, il est mis en danger par les incertitudes très fortes qui pèsent désormais sur le cadre fiscal, sur le cadre réglementaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous, en tout cas, ce qu'on perçoit chez Montpensier, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'acteurs qui ont mis en pause beaucoup de projets, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan des services. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en pause. Il ne faut pas que cet attentisme perdure, parce qu'elle devient, dans ce cas-là, une prophétie autorélisatrice. Donc, attention à tout ça. Comment vous acceptez la situation française, j'ai envie de dire, Louis ? Ce qui est vraiment très compliqué, c'est la perception. Parce qu'en effet, ce qui est affreux, comme on l'a dit tout à l'heure, le taux en absolu, il est beaucoup plus bas qu'avant la dissolution. Et aujourd'hui, on voit les valeurs qui sont vraiment endettées et les plus exposées de France. Donc, principalement, il y a les small caps, mais pas que. Vous prenez Vinci, Effage, Française des Jeux, etc., font des plus bas quasiment tous les jours, sachant que même avant l'élection de Michel Barnier, ces valeurs étaient beaucoup plus hautes. Donc là, on arrive au plus bas. C'est symptomatique du cax small, qui est quasiment à moins 12 depuis le début de l'année. Je vous rappelle, il était quasiment à plus 8 depuis ce mois de mai, avant la dissolution. Et là, c'est devenu tellement un gros mot, déjà, d'investir sur la France, et encore plus sur les small caps françaises. Là, on revient à des niveaux de valuation. J'aime bien regarder, par exemple, si vous regardez les ratios de fonds propres, donc prise sur fonds propres, on arrive à des niveaux de valorisation extrêmes de mars 2020 ou de 2011-2012. Il n'y a qu'en 2008, on est tombé plus bas. Donc là, je ne sais pas où le couteau va continuer de tomber. Donc, c'est toujours un peu délicat d'attraper, vous connaissez l'expression, un couteau qui tombe. Néanmoins, à un moment, la valorisation va arriver. Il y a aussi les effets de base. Il ne faut pas oublier que ça fait plus de deux ans que la classe d'actifs small cap, elle est en récession. Quand je parle récession, c'est-à-dire qu'elle est en décroissance de bénéfices par action. Et c'est vrai que c'est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas vu au niveau du PIB, qui tient plutôt bien, parce qu'il y a eu beaucoup... L'État était très présent avec des relances, notamment fiscales, chèque essence, chèque cadeau. Et là, clairement, la plupart des sociétés qu'on voit, il y avait des green shots qui étaient arrivés. C'est vrai que le président Macron a tout foutu en l'air. Donc la question, comme tu dis très bien, c'est est-ce que la confiance doit revenir ? Parce que voilà, les salaires réels sont là, que ce soit en Allemagne, le taux d'épargne est de retourner au plus haut. Mais les gens ont envie de réinvestir. Là, voilà, c'était des périodes de Noël. Je n'ai jamais vu autant de monde dans les rues de Paris, dans les boutiques. Et si on regarde, les retail sales sont revenus au plus haut. En zone euro, les retail sales sont plus hauts. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est les chiffres des PMI. Il y a eu les chiffres ce matin des chiffres PMI manufacturés qui étaient très bons aux États-Unis. On en avait parlé tout à l'heure. Pas très bons, qui s'améliorent. Aux États-Unis, oui, qui s'améliorent. Alors qu'en zone euro, la France reste à 43, l'Allemagne à 43, l'Italie a dégringolé à 46. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique, en tout cas en zone euro, principalement France et Allemagne. La semaine dernière, il y avait aussi les PMI plus services qui avaient déçu. Néanmoins, tous ces chiffres, on ne les retrouve pas forcément. Parce que finalement, le PIB zone euro était là. Et nous, ce qu'on aime beaucoup regarder, c'est les chiffres un peu avancés. C'est la création de la masse monétaire M1 et M3. Et on voit que le crédit est en train de revenir. Donc c'est des premiers indicateurs positifs. Et donc malheureusement, la zone euro n'est pas si catastrophique que ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une perspection qui est... Est-ce que c'est fondamental ? Enfin, en tout cas, ces évolutions conjoncturelles, la BCE qui baisse ses taux, la fin de l'inflation, en tout cas de l'épisode d'inflation, etc., le rattrapage des salaires, est-ce que ça permet de compenser en partie l'incertitude générée par ce vacuum politique, là ? Ça devrait. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement consensuel. Il faut... Alors, que s'est passé ? Au mois de juin, il y en a vendu la France pour acheter l'Europe. Nous, on l'a vu, on a un fonds Micro-K France, un fonds Europe et un fonds Monde. Donc, entre juin jusqu'aux élections de Trump, on vendait la France pour acheter l'Europe. Et maintenant, depuis l'élection du président Trump, c'est qu'on vend même l'Europe pour acheter que les US. Nous, il y a un fonds Invesco, qui est un gros fonds small cap US, qui investit sur l'Europe. On leur a dit, vous vendez 15% de vos poses européennes pour aller acheter les Trump gagnants, les... Très Trump. Les très Trump, pardon. Gagnants. Voilà. Donc, tout ça, c'est du flux sortant, sortant, sortant. Tous les jours, on a des flux sortants aussi sur la France. Donc, je ne sais plus qui se met en face. Donc, voilà. Mais heureusement, c'était un peu pris au niveau politique. Vous savez, la CDC croissance va devoir investir 500 millions pour sauver, pardon, le soldat français small cap. Donc, voilà. Il y a des solutions. Mais surtout, si on revient au niveau macro, c'est vraiment la perception qui est mauvaise, puisque les gens ont de l'argent. Il y a le salaire réel qui est là. Et ça, ça peut changer ? Enfin, la perception, évidemment, ça peut changer. Mais... Il faut quelque chose. Là, dans quelques jours, dans quelques semaines, il va y avoir Christine Lagarde qui va parler. Donc, on ne sait pas encore si c'est 25 ou 50 points de base. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Nous, on préfère au moins 25, même si le marché est vraiment entre les deux. Voilà. Il y a les élections dont on a parlé en Allemagne en février. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, normalement, le momentum des croissants des bénéfices par action est devant nous. Un signal politique, même léger, ça peut amener la perception à évoluer et à regarder d'un peu plus près les fondamentaux et les valorisations des actifs européens et français. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est vraiment un problématique de perception. Parce que, normalement, quand les salaires réels reviennent positifs, ça fait plus de neuf mois ou un an, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi. Normalement, les six premiers mois, c'est normal, vous ne le voyez pas, vous épargnez. Mais là, ça fait six mois que ça dure déjà plus de six mois à un an. Donc, normalement, ça doit revenir. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc, c'est qu'un problème de confiance. Mais ça pourrait repartir fort. Et dernière chose, puis après, je vous laisse. Non, mais sur l'argumentaire, c'est que pour la première fois, un gros anglo-saxon, Bank of America, il repassait à l'achat sur l'Europe en disant, voilà, enough is enough. Il repassait, bon, pas encore sur le small, mais sur le marché global européen. Bon. Moi, je n'ai pas attendu Bank of America pour le faire un petit mois ici. Alors, je vais rappeler quelques éléments. Un, c'est vrai que nous, qui gérons de l'épargne, principalement de clients français, on fait une très, très belle année parce que les clients regardent des indices dans lesquels ils ne sont que très peu investis. Et donc, les performances qui sont présentées sont très bonnes. Donc, on va clôturer une très belle année. Il y avait quelques paris dans cette année que j'avais rappelés lorsque j'étais venu. Un premier pari sur les small caps pour dire... C'est bien, mais ça peut être le pari pour demain. Mais c'est surtout le pari pour 2025. C'est surtout le pari pour 2025. Mais 2024, c'est le premier exercice de non-sous-performance depuis bien longtemps des small caps. Louis le rappelait. À un moment, on avait rattrapé. On commençait à voir le début d'un possible rattrapage des small caps. Je parle de l'Europe et parle de la France. Et en Europe, c'était plus visible qu'en France. À plus 5, plus 6, on ne peut pas dire que ce soit sous-performant par rapport à un stock 600 ou un orange stock 50. Donc, c'est une première année où c'est un pari qui ne coûte pas en termes d'allocation. Dans les autres paris, effectivement, il y avait... La Chine. En dehors des jokers, il y avait la Chine. Je vous les rappelle. Mais c'est sympa. Mais ce qui est très sympa, c'est que c'est un pari que j'ai porté avec beaucoup de joie cet été, qu'on consolide depuis, mais on n'a jamais refranchi les points bas. Et donc, c'est un pari qui est toujours, pour moi, positif, gagnant. Et surtout, en cours, il ne fait que démarrer. Et un dernier pari qui était en dehors, encore une fois, du cœur de nos portefeuilles, qui sont évidemment très indiciels, très mondiaux, très Etats-Unis. Il y avait un pari également sur l'immobilier coté. Et ce pari, il a eu des phases, fin d'année dernière, une progression magnifique dernier trimestre 2023, une consolidation au premier trimestre 2024, une reprise au deuxième trimestre 2024, et une consolidation aujourd'hui. Il n'empêche, on est loin des points bas. Oui, oui, c'est ça. On a repris beaucoup d'altitude là-dessus. On va c'est d'octobre 23, c'est ça. Il reste encore beaucoup de décote. Et donc, l'idée de conserver ce pari ouvert, c'est quand même la baisse des taux et surtout le retour à meilleure fortune. On aurait encore eu des révisions à la hausse. D'accord. Donc, surtout ce dont on vient de discuter. Je pense à ICAT, qui a communiqué ce matin encore sur une révision à la hausse des objectifs de cash flow. D'accord. On a des signaux positifs de fond sur ce segment-là. Donc, si on accepte et si on se force à peut-être laisser un peu le bruit politique de côté, qui est très bruyant, vous dites qu'il y a quand même des histoires et il y a quand même une histoire qui n'est pas altérée en profondeur, forcément, par de savoir quel va être le prochain premier ministre. J'avais parlé d'une vision constructive pour la fin d'année. Donc, un mois plus tard, on n'a pas baissé, mais malheureusement, on n'a pas progressé. Le point, c'est que je reste dans ce thème-là avec l'idée que le mois de décembre devrait être un peu plus favorable. On est sur des supports, on les teste en Europe. Mais y compris pour les actifs français spécifiquement, parce que la France a décroché par rapport à ses pairs européens qui eux-mêmes ont décroché par rapport aux pairs américains. Je vais prendre un double risque. Donc, oui pour l'Europe et oui pour la France, pour la fin de l'exercice, avec effectivement un objectif de rebond. Nous, on a, dans nos allocations, pour donner un ordre d'idée, on a démarré l'année plutôt investie. Je pense à un fonds patrimoine dont je m'occupe, mais qui correspond à peu près au comité d'investissement de Montségur. On a passé l'été et investi autour de 20%, ce qui était assez peu. Et on est en train de revenir vers 40% au moment où je vous parle. La différence, c'est de perf, il faut rappeler, entre l'Europe et les US, c'est 8% sur deux mois. Et il y a eu un record de flux vers les Etats-Unis. Plus de 448 milliards, je crois, investis dans la collecte, dans les actions américaines. Ce n'était jamais vu, même en 2021, ce n'était pas le cas. Donc voilà, c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais vu tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus personne qui n'est pas investi sur les Etats-Unis. Face à la dominance des actions américaines, je disais encore la semaine dernière que les actions américaines bénéficient d'une prime de valorisation de 60% par rapport au reste du monde aujourd'hui. Vous prenez le MSCI sans les Etats-Unis, c'est à peine positif. C'est du plus 3, plus 4 depuis le début de l'année, alors que les US sont déjà à plus de 20% de performance pour la deuxième année consécutive. Face à cette domination des Etats-Unis, quel est le chemin pour l'Europe ? Et est-ce qu'il y a quand même un chemin qui permet d'être rationnellement contrariant en matière d'investissement ? Il y a toujours un chemin. C'est le principe du contrariant, c'est qu'il y a toujours un chemin. Ce chemin, il est quand même très escarpé. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On a aujourd'hui un vrai manque de confiance dans la capacité de la zone euro et de l'Europe à trouver des moteurs de croissance aussi puissants que les moteurs de croissance américains et en particulier ceux qui alimentent la hausse de la productivité américaine. Ce qui fait toute la différence aux Etats-Unis, il y a deux différences. Le fait que, un, ils ont des flux migratoires qui sont positifs, ça a peut-être changé avec Donald Trump, mais ça leur permet d'avoir un volume de travail nettement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui en Europe et en particulier en France. Et d'autre part, ils ont une productivité largement supérieure et qui augmente beaucoup plus vite que la productivité européenne et française. Donc il faut qu'on arrive. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent et ils ont énormément investi en particulier dans les secteurs technologiques qui sont des secteurs où effectivement la productivité a beaucoup augmenté. 10-15 ans d'investissement continu dans le logiciel, dans la tech. Ce n'est pas juste depuis Tchad GPT. Et donc il faut absolument qu'en Europe, on adapte notre façon de penser. Je n'aime pas trop justement l'expression changer de logiciel, c'est un peu ridicule. On adapte notre façon de penser, en particulier au sein de la BCE, pour avoir cet état d'esprit de croissance. On doit avoir un état d'esprit de croissance et non pas un état d'esprit de pilotage d'indicateurs financiers et d'indicateurs monétaires. Si on a cette possibilité-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des acteurs privés, des acteurs dans tous les domaines, dans tous les secteurs qui sont extrêmement performants en Europe. Et d'ailleurs, quand on regarde le marché obligataire, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, je regardais encore tout à l'heure le marché français, on a beaucoup d'acteurs français privés qui empruntent à un taux inférieur à l'État français. Aujourd'hui, une obligation Air Liquide, une obligation LVMH, vous... C'est plus sécure que l'OAT, quoi. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces entrepreneurs ont su délivrer de la valeur et savent toujours le faire. Il faut maintenant qu'on arrive, en particulier dans le domaine technologique, à avoir des grands leaders européens qui fassent rêver. Aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui en Europe, je vous le dis clairement, c'est qu'il manque cette dimension de capacité à nous emmener vers un avenir meilleur qu'on peut avoir chez tous les Américains en disant je vais investir dans NVIDIA, je vais investir dans les GAFAM, je vais investir... Et tout va aller bien, et tout va aller bien pour moi. Aujourd'hui, on n'a pas encore ça, on a des beaux acteurs européens, pas encore de la taille suffisante pour justement créer cet effet d'entraînement. Il faut qu'on ait cet effet d'entraînement, il faut qu'on arrête de jouer petit bras, donc il faut qu'on lève un certain nombre de problématiques politiques. Moi, je compte beaucoup sur les élections allemandes pour justement être capable de générer au minimum un effet d'entraînement en Europe. Une fois qu'on aura ça, effectivement, tout le tissu économique ne demande qu'à s'enthousiasmer. Et financier. Quand vous dites je compte beaucoup sur les élections allemandes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire quitter... J'ai peur qu'à un moment, on compte un peu trop dessus. Bien sûr, il y a cette possibilité-là, mais quand on écoute attentivement les discours de Friedrich Merz, qui normalement est le leader de la CDU, qui devrait prendre la tête de la future coalition, clairement, il veut rechanger... Le logiciel ? Non, non. Rechanger le mode de calcul du fameux frein à l'endettement. Et ça, c'est effectivement possible, mais en fonction des majorités qu'aujourd'hui, la chose clairement n'a pas. et être capable effectivement d'avoir un plan d'investissement bien supérieur à ce qu'on a aujourd'hui en Allemagne. Et l'Allemagne a des moyens financiers. Nous, le problème, c'est qu'on a bouffé nos moyens financiers. L'Allemagne a cette capacité-là. Si effectivement, il nous entraîne vers un peu plus de modèles, ce que Jeanne Nathielen appelait le modèle à haute pression, si on arrive à avoir ça effectivement en Europe, après, c'est la responsabilité, et je suis très heureux d'entendre effectivement que ce soit Yé Lussac ou Monseillure nous dire que, comme chez Monpensier, nous, on veut investir dans le tissu européen. On veut faire en sorte que ça fonctionne. Mais il faut qu'on nous aide un peu aussi. À un moment donné, on ne peut pas tirer la machine à nous tout seul. Et la stabilité fait partie des éléments dont on a besoin. Et six mois, c'est long de l'instabilité sur la France pour l'économie et pour les épargnants et pour l'ensemble des acteurs économiques, les entreprises évidemment. On a ce sujet-là. Pour revenir au sujet de 2025, on a quand même des signaux encourageants. Un, l'Europe n'est pas du tout en récession. C'est clair. On n'y est pas et on embarque à un rythme de croissance qui fait qu'on va démarrer l'année a priori avec un embarqué de croissance qui n'est pas nul. Deux, on a des prix de matières premières et d'énergie qui sont plutôt favorables pour nous. Il n'y a pas de raison que ce soit des prix qui soient de nature à planter la consommation des ménages. On a quand même des facteurs de soutien. Les taux d'intérêt, on a le crédit bancaire qui est en train de repartir. On vient sur le pouvoir d'achat. Les gains de pouvoir d'achat aussi. Et les gains de pouvoir d'achat qui sont présents. Donc, imaginez là-dessus un scénario catastrophe sur les bases de valorisation actuelles qu'on a sur les marchés. Ça me paraît un peu se faire peur pour rien. Effectivement, il y a une consommation qui est réfrénée par des craintes. On a un investissement qui est réfréné par des craintes d'instabilité. Mais ce n'est qu'un frein. Il n'y a rien d'inéluctable. Ça peut changer. Ça peut s'exprimer. Ça peut changer. Et à la faveur d'un changement ou d'un vote favorable pour la France, on pourrait avoir un petit soulagement quand même. Ça a assez duré cette histoire. Ce qu'on a dit, en effet, c'est que de la perception. Vous avez vu des gilets jaunes en ce moment ? Il n'y en a pas un. Ça ne se passe bien. Les gens, ils ont de l'argent. C'est juste qu'ils ne consomment pas. Quand on a vu la semaine dernière les derniers chiffres de l'inflation dans un euro, ils sont restés stables pour 3 mois à 2,7%. Donc, c'est plutôt favorable. Et c'est vrai qu'il y a les services qui sont toujours élevés qui ralentissent. Ils étaient à plus 4 et ils sont tombés à plus 3,9. Donc, tout ça, c'est du salaire réel. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bon. C'est la perception. Et on verra dans quelques jours avec Christine Lagarde. Mais normalement, on peut espérer que dès, rapidement, dès 2025, les taux réels reviennent négatifs en Europe. Et ça, ça pourrait être quand même un vrai soutien en tout cas pour que les États et l'Allemagne se remettent à investir. Parce que pourquoi tout le monde avec des taux réels négatifs, c'est leur bélie pour pouvoir investir. Il y a un peu de chemin encore pour la BCE, j'ai l'impression, de ce point de vue-là. Le consensus n'est pas encore tout à fait formé. Il y a un peu de divergence encore au sein du monde. Mais ça progresse. Même Wilfried. Et puis, on est quand même un passager clandestin de la croissance mondiale. Si les États-Unis repartent en croissance, si la Chine, par ses stimuli, repartent en croissance, même sans faire exprès, on peut arriver à retrouver un peu de croissance. Parce qu'on est le continent le plus ouvert. Parce qu'on est très ouvert. Tiens, on parlait de valorisation. Parlons du secteur automobile. Non, bah, Stellantis, bon, ce que ça nous dit de la vitesse à laquelle les choses peuvent changer, encore une fois, Stellantis, sur le premier trimestre, je crois qu'à un moment, ça prend 40% du 1er janvier à fin mars. C'est la valeur star du CAC. Je me souviens très bien. On en parlait ici. C'était la valeur qui affichait la meilleure performance sur l'ensemble du premier trimestre pour le CAC 40, etc. Six mois après, à peine... Mais pour de bonnes raisons. Ah, mais non, mais je suis d'accord. La vitesse à laquelle ça change. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est capter ces moments où ça tourne, quoi. L'acteur du secteur qui avait réussi à faire le plus de marge au monde, qui avait en plus atteint la position de leader. Et donc, on s'est dit, on a affaire à un génie qui est capable de faire des marges supérieures à l'ensemble du secteur. Et donc, on était capable de le valoriser sur des ratios, évidemment... La valor n'avait pas tellement bougé. Le prix... En multiple, pardon. En multiple, ça s'est toujours payé très peu cher, quand même, ces lentilles. Oui, mais entre 0,1 fois le chiffre d'affaires et 0,3 fois le chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ça fait 3,3 fois. Vous avez fait 300%. Donc, vous avez le sujet de ce ratio très difficile sur le secteur automobile. Mais la réalité de ce secteur automobile, c'est que c'est un secteur d'industrie. C'est un secteur dont l'intensité capitalistique est incroyablement élevée et qui est très cyclique sur les ventes. À partir du moment où vous avez des ventes en baisse, vous ne pouvez pas maintenir ces marges. Les marges aux Etats-Unis de Stellantis étaient d'ailleurs intenables. On était à 15%. Enfin, sincèrement, c'est... Enfin, dans un environnement ouvert concrètement... Donc, le marché n'a pas vu que ça pouvait tourner, quoi ? En tout cas, pas à ce point-là. Mais la clé, c'est les chiffres de vente des véhicules parce que les coûts fixes sont trop importants sur cette industrie. Et donc, la seule chose qui permettra de stabiliser boursièrement en tout cas ces dossiers, on peut dire ces dossiers parce que pour le coup, c'est l'ensemble du secteur qui est à peu près aujourd'hui balayé par les investisseurs. C'est simplement qu'il faut qu'il y ait une reprise des volumes de vente. Le problème sur Stellantis, c'est que toutes les étoiles s'étaient alignées post-Covid. Une énorme consommation de voitures. À ce moment-là, l'ancien président avait serré les coups aux possibles stocks. Tout avait fait cracher le cash flow à fond. Donc, on a écrit au génie. Et c'est vrai qu'avec toutes les problématiques de droits de douane avec la Chine, de voitures électriques, etc., ça s'est retourné. On a vu encore ce matin les chiffres de voitures neuves en France et moins 13,5. Stellantis fait exactement la même chose. Donc, voilà, quand vous allez serrer les coups au plus possible, quand les ventes baissent, vous ne pouvez plus. Donc, vous prenez l'effet de squeeze en pleine tête. Et surtout, ce qui a été reproché au président, c'est que les 14 grandes marques du groupe, ils n'ont jamais réussi à les faire travailler un peu ensemble et faire la productivité. Donc, ça, quand le marché se retourne, ça a été très sévère. Mais c'est vrai que c'est dans toute l'industrie qui est hyper compliquée quand on voit les équipements anti-automobiles qui n'ont plus aucun pricing power et qui sont en train de déprécier à fond. C'est vraiment très, très, très difficile. On n'a pas vu encore le pire, là ? En gros, boursuèrement... Parce que les valos montrent quand même qu'il y a des boîtes qui ne passeront pas les prochaines années. Ah, mais il y a certaines sociétés, c'est ça. On est déjà sur des niveaux de stress qui sont quasi faillites pour certains. Voilà, Volkswagen a fermé ses deux premières usines. Je crois que c'était quasiment jamais arrivé. Et la problématique, c'est qu'en France, il y en a énormément d'équipements anti-automobiles qui n'ont pas encore annoncé des fermetures parce que c'est juste un fonds perdu. Un fonds perdu, totalement. Et ça, ça va arriver. Là, ça commence tout juste. Ça va clairement arriver. Donc voilà. Et par rapport aux cours de bourse ? Les cours de bourse, pour l'instant, c'est comme un peu les small caps français. D'accord, c'est le couteau. Mais sauf que... Voilà, la différence c'est que les small caps françaises, les sociétés sont positives, font du cash et le rebond des croissances des bénéfices par action est devant nous. On attend quasiment 15% de croissance des bénéfices par action en Europe l'année prochaine sur les small caps et quasiment à peine 4% pour le stock 600 avec des valorisations à 20-30% inférieures. Donc voilà, c'est pas un problématique mais évidemment, il y a quelques valeurs small caps dans l'automobile. Celle-ci, je ne les toucherai pas encore. Il y a un coût. Heureusement qu'ils ont cash net ou même Delphine Gun qui est plus endetté. Aujourd'hui, c'est... Vous n'avez pas envie d'être contrariant jusque-là ? Non. Sur les small caps françaises, oui, mais pas sur le secteur de l'automobile. Sur Stellantis, visiblement, vision trop court-termiste de Carlos Tavares dans la gestion de l'après-crise, entre guillemets, de l'après-crise Covid ? C'est sûr que Carlos Tavares avait le regard rivé sur les chiffres trimestriels. Moi, j'ai effectivement deux diagnostics là-dessus. Le premier, je rejoins tout à fait ce qu'a dit François, c'est effectivement le drame d'être dans un marché qui se rétrécit. Et là, effectivement, personne ne peut gagner quand on est dans un marché qui se rétrécit, à la fois qui change complètement de nature et qui en plus s'atrophie. On a les deux éléments qui sont extraordinairement difficiles à piloter. Et puis le deuxième, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans les dernières semaines, c'est une très grande rotation du management. Ah bah ! La CFO avait été virée en octobre. Voilà. Et en fait, quand vous avez un contexte extraordinairement compliqué qu'on vient de décrire en termes de marché, vous avez besoin de la stabilité du bateau. Vous avez besoin d'être sûr de la structure. Si derrière, effectivement, vous, en tant qu'actionnaire, vous vous rendez compte qu'il y a une rotation extrêmement forte et qu'à l'intérieur, tout est fragilisé, effectivement, vous prenez vos responsabilités en disant que ça ne peut pas durer. Il est aussi possible qu'à force de se déclarer comme étant un psychopathe de la performance, je rappelle que c'était quand même lui-même qui disait je suis un psychopathe de la performance, c'est difficile de dire la vérité à un psychopathe de la performance. C'est difficile de faire remonter les informations telles qu'elles sont et non pas telles que lui voudrait qu'elles soient. Il y a un truc aussi dont on n'a pas pris la mesure, c'est le problème de motorisation des modèles Peugeot et étendu au reste. Je n'ai plus le nom de ce moteur, je ne suis pas un spécialiste mais c'est le PureTech qui a été visiblement quand même, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, un désastre industriel. Un désastre industriel. L'ensemble des réseaux sociaux et je pense que pour les ventes ça fait très mal. Moi, beaucoup de gens m'en ont parlé comme étant un facteur et un argument qui faisait que non, je n'ai pas envie de Peugeot, je n'ai pas envie de Stellantis. La qualité, oui, ça fait partie de l'élément qui est la confiance. le moteur pour une voiture thermique. Alors que la qualité avait été précisément un désastre fort. En plus, Carlos Tavares est arrivé juste avant l'énorme bouleversement lié à Volkswagen. Il est arrivé en 2014, ce qu'on a vu à Volkswagen en 2015. Et donc, en fait, il prend les mesures déjà pour redresser la barre en termes de qualité. Il arrive effectivement à être celui qui pilote les marges. Mais derrière, il faut enchaîner tous les changements supplémentaires. Et là, quand vous avez fait un pilotage qui effectivement est un pilotage très financier sur... Et je me rappelle quand il était interrogé sur y a-t-il une limite à la baisse de coût, on commençait à se dire quand même... Sa réponse que j'ai trouvée quand même assez incroyable, en tout cas, j'étais très heureux à ce moment-là de ne pas travailler chez Stellantis, c'est comme si vous me demandiez s'il y a une limite à l'imagination. Là, en fait, ce sont juste les moyens effectivement d'investir et de préparer l'avenir. Donc là, oui, normalement, il y a une limite sauf quand vous êtes effectivement dans un métier de pur trading. Et ça n'est pas le cas de Peugeot. Qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Parce que, enfin, des discussions en vue de rapprochement, je pense qu'ils les ont toutes eues, tous ensemble, entre eux. Je crois que tous les mécanos ont pu être imaginés et donc tous les mécanos vont à nouveau être imaginés dans ce secteur automobile en crise ? Je ne sais pas. Oui, mais il y a une destruction du capital qui va intervenir. C'est ce qui se passe sur Volkswagen. C'est-à-dire qu'on a des pans entiers d'usines qu'il va falloir mettre au rebut. Mais je me souviens qu'il y a six mois de ça, Luca Demeo poussait pour plateformiser Renault avec d'autres constructeurs européens. Alors, je ne vais pas faire le coup de l'Airbus, etc. Mais c'était quand même une des voies choisies en l'occurrence par Demeo. Je parlais avec Volkswagen, parlais avec Mercedes, parlais avec tout le monde pour aller plus loin, plus d'intégration, plus de plateformisation, de mutualisation de coûts. Bon, on n'a pas vu grand-chose se mettre en place de ce point de vue-là. Oui, et est-ce que c'est un secteur qui peut s'en sortir sans protection ? C'est une vraie question qu'on peut se poser tous parce que, collectivement, on a un vrai sujet, c'est que le secteur n'est plus compétitif. Le change aujourd'hui japonais pose des problèmes incroyablement difficiles aux acteurs européens. On a la Chine qui, évidemment, avec BYD, le premier constructeur de véhicules devant Tesla depuis maintenant une année, pose de vrais sujets parce qu'il ne faut pas se tromper, la qualité est au rendez-vous et la prestation, elle est au-delà même de ce qu'on pouvait faire en Volkswagen sur les véhicules moyenne gamme. Donc, on a vraiment une concurrence affolante qui se déverse. Et donc, c'est quoi ? Fusion-acquisition ? C'est la seule réponse possible ? On n'a pas voulu mutualiser ? On n'a pas voulu plateformiser ? Pour une fois, la diminution de capacité va être la seule possibilité, mais même, je pense, qu'on ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas un peu de protectionnisme parce qu'on est face à des acteurs qui ont atteint des tailles et des volumes et des aides gouvernementales. On parle beaucoup du succès des Etats-Unis, etc. N'oublions pas à quel prix se fait ce succès, c'est au prix d'un vendettement. Donc, on va très vite voir des discussions techniques entre l'Europe et la Chine sur ces sujets-là aboutir à peut-être des considérations politiques. Il y a déjà des équipes européennes qui, au lendemain du vote des tarifs, sont partis, alors des techniciens, des technocrates, etc., qui ont échangé avec des équipes chinoises. Tout ça a été reporté, il n'y a rien d'officieux. Mais il y a déjà des discussions techniques sur comment est-ce qu'on fait pour ne pas continuer de mettre des droits de douane, trouver d'autres solutions et des compromis entre Chine et Europe pour éviter de, nous aussi, basculer dans une escalade commerciale. Je trouve très frappant sur ce secteur le fait qu'il n'y ait pas de barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'en vérité, vous avez des constructeurs qui ont dépensé des centaines et des centaines de millions d'euros par an en publicité pour faire valoir des marques, pour faire valoir du premium, pour faire valoir des courses automobiles, du sport automobile, pour valoriser tout cela. Et vous voyez des acteurs arriver, se placer 10 000 euros en dessous du prix du marché et fracasser et pénétrer le marché comme s'ils n'ont pas le réseau de distribution, ils n'ont pas le réseau de maintenance, ils n'ont pas tout cela, ils n'ont pas l'historique, les élections, etc. Mais ils ont pénétré ce marché sans aucune difficulté, c'est le cas de Tesla et c'est le cas des constructeurs chinois aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu effrayant parce qu'on ne voit pas la fin de ce mouvement-là. On se dit mais à quel moment ils sont capables ou pas de rattraper... Il y a une nouvelle commission qui arrive. Mais aujourd'hui, les constructeurs automobiles européens ne se battent absolument pas avec les mêmes cartes. BYD, ils empruntent quasiment un an gratuit. Leur BFR, ils ne payent pas à leurs fournisseurs il y a plus d'un an. Là, ils viennent mettre de la pression en demandant de nouveau de baisser les prix à leurs fournisseurs de 10%. Ce n'est pas du tout qu'on parle. Là, savoir ce qui peut se faire passer en Europe, on n'a pas beaucoup d'idées. Surtout qu'en plus, chez Stellantis, comme tu dis très justement, il n'était rivé que sur les financiers. Il a complètement oublié de faire de la R&D et donc des nouvelles belles voitures. Donc là, ils vont le payer en plus maintenant pendant longtemps. Donc voilà, je pense que malheureusement, à part si l'Allemagne fait qu'il y a quand même un énorme secteur pour l'automobile. Je ne sais pas au niveau politique ce qu'ils pourraient faire pour relancer peut-être des barrières mais c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, à propos de barrière commerciale, il faut acheter Américain. C'est ça la solution pour, comment dire... Pour amadouer Trump ? Ouais, l'amadouer et puis éviter de trop se tirer des balles dans le pied encore un peu plus nous-mêmes. De toute façon... C'est l'interview de Christine Lagarde la semaine dernière au FT. En tout cas, de toute manière, il va falloir négocier. C'est-à-dire que on sait dans l'histoire à quoi aboutissent les guerres commerciales et les escalades en termes de tarifs douaniers. On l'a vécu dans les années 30. On l'a vécu aussi... On s'en souvient moins. 18-19 et même dans les années 50. On a vu des guerres commerciales ciblées. Ça ne se termine jamais très bien. En particulier, jamais pour le consommateur et jamais pour le citoyen. Donc, il faut absolument éviter ça. Il y a des capacités en particulier en Europe. On sait qu'on a besoin d'énergie. On sait qu'on a besoin et que les États-Unis veulent effectivement exporter davantage et avantage d'énergie. Il y a la possibilité de négocier là-dessus. Il y a aussi des capacités de négociation stratégique sur effectivement des... L'armement. L'armement. La capacité aussi de mise en commun d'un certain nombre de forces. Là aussi, parce qu'on a des pays qui ont remonté leur budget militaire. C'est une manière de resserrer les liens. C'est une manière aussi de resserrer les liens. Ce qui est très compliqué, c'est effectivement qu'on va se retrouver face à une administration républicaine extrêmement transactionnelle a priori. C'est-à-dire véritablement sur je prends, je donne, je prends, je donne mais véritablement avec une logique à chaque fois de je dois être gagnant. Alors qu'on sait très bien que les jeux gagnants bilatéraux ne sont jamais des jeux gagnants multilatéraux. Non mais c'est la théorie des jeux qui le montre de façon très claire. Mais effectivement, il va falloir essayer de limiter les dégâts. On va être en 2025 là-dessus sur comment limiter les dégâts, comment faire en sorte que la France... Beaucoup de gens ont repris le mot d'Emmanuel Macron sur être un peu plus un prédateur, en tout cas un carnivore dans un monde omnivore. Ce qu'on n'a pas beaucoup repris, c'était sa phrase d'avant que j'ai trouvée bien plus intéressante. Quand il lui demandait de commenter l'élection de Trump, il dit « J'en ai assez qu'on me demande de commenter l'histoire que vont écrire les autres. J'aimerais qu'on écrive notre propre histoire. » Et je pense que ça va être effectivement l'enjeu européen. C'est comment est-ce qu'on écrit notre propre histoire ? Comment est-ce qu'on est à la manœuvre ? Comment est-ce qu'on n'est pas toujours en réaction ? Comment est-ce qu'on va proposer des choses ? Comment est-ce que ce vieil héritier de l'Empire abourgeois qui est la construction européenne, cette espèce de cathédrale normative, va réussir à se mettre en position pour délivrer une valeur européenne et montrer au monde qu'on est des partenaires qui échangeons sur un pied d'égalité ? Il va falloir effectivement qu'on le fasse et qu'on le fasse avec détermination et rapidement. Est-ce que vous voyez des premiers pas de Trump en tant que président élu ? Ça laisse augurer quoi ? D'un Trump qui sera le plus radical possible, fast and furious ? Ou est-ce que c'est un Trump différent, situation économique différente, choc inflationniste qui a quand même traumatisé beaucoup de ses électeurs ? Il a beaucoup joué là-dessus et donc un Trump plus limité dans sa capacité à pousser les feux sur les dimensions un peu stratégiques de sa doctrine. Je pense qu'il y aura deux éléments. Le premier, c'est qu'il a gagné et il a gagné en particulier dans les ministères uniquement sur l'économie. Il a gagné là-dessus et donc il ne peut pas se permettre d'avoir une dégradation économique. L'inflation même. L'inflation, moi. Il va surveiller que ce soit l'inflation, la croissance, la productivité, évidemment les marchés. Il va le surveiller comme le lait sur le feu. Il est hors de question que la promesse numéro un est... Donc toute mesure qui irait à l'encontre de cet objectif, quand bien même c'est une mesure clé du Trumponomics, vous dites, il sera capable de mettre de l'eau dans son vin par rapport à ça. Il y aura un effet d'affichage et il y aura... Le deuxième élément, c'est qu'il a une majorité qui est extrêmement limitée à la Chambre des représentants. On est à 220 contre 215 aujourd'hui. Donc on est encore plus limité qu'avant. Et donc ça veut dire que toute la partie la plus agressive, en particulier en termes budgétaires, probablement ça va être plus limité, ça va être plus ciblé. Donc ne nous y trompons pas, il y a des effets d'affichage pour se poser un peu en surplomb aujourd'hui et une posture de négociation. Il y aura probablement des choses un peu plus faciles à négocier derrière. Avec le Mexique, d'ailleurs, ça a duré 24 heures la guerre commerciale. 25% de tarifs. Claudia Scheinbaum appelle Trump. Trump sort de l'entretien en disant magnifique, super conversation. Elle a arrêté l'immigration. Eh oui. C'est vraiment simple. Le bonheur, c'est simple. Art of the deal. Bon, oui, sur Trump et... C'est un pari un peu édulcoré de Trump par rapport à son discours de campagne et par rapport à ce qu'on pourrait craindre avec l'idée qu'il sera plutôt pro-économie et pro-business que l'inverse et plutôt raisonnable par l'encadrement démocratique qui existe encore comme le rappelait très justement Wilfried aux Etats-Unis. Donc il y a un pout de Trump. Un petit pout de Trump et surtout un petit peu d'optimisme pour l'Europe. Je continue avec ça. Oui, je suis totalement en ligne et également aussi sur la Fed. Il ne va absolument pas rebêter le président Paul. Il va aller jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Voilà, c'est sûr que sur l'inflation on ne sera pas là. C'est pour ça que nous on pense que et vous l'avez vu sur les taux américains on a quasiment touché les 4,50. On est retombé tout de suite à 4,20. Donc ça a rassuré. Il a nommé M. Descent de chez Soros également. Voilà, c'est plutôt un Trump édulcoré. Plutôt plus pro-business. Il aime bien aboyer pour obtenir ce qu'il veut. Vous l'avez parlé sur le Mexique. Sur le Canada je pense qu'on trouve une solution également. Donc voilà, ça va à ça. En tout cas, les marchés sont plutôt rassurés. Bon, le Canada c'est vrai que c'était pas dans les cartes. C'était pas dans les cartes. Donc, voilà, on va dire que la personnalité de Donald Trump et celle de Justine Trudeau ne pourrait pas être plus écartée l'un l'une de l'autre. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Wilfried Galland, Mon Pensier Finance était avec nous. Louis De Fels, Galus Aggestion et François Cholet, Mon Ségur Finance. Sous-titrage ST' 501